Bonjour, je suis directrice de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle BOREA. BOREA ça signifie biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques et donc moi je suis localisée sur le site de l'université de Caen-Normandie et donc je travaille depuis mon arrivée en Normandie sur des questions relatives à la modélisation des écosystèmes et des socio-écosystèmes. Je m'intéresse en particulier à des modèles de réseaux d'interaction qui sont surtout des réseaux prédateurs-proids, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, donc les relations entre espèces par ces relations prédateurs-proids et puis aussi des réseaux entre acteurs et milieux marins. Et donc j'applique cela en particulier à des questions relatives à des impacts multiples dont les éoliennes en mer ou encore les effets des changements climatiques sur la répartition des espèces. Alors on manque encore beaucoup de recul sur cet impact dans les eaux de France, puisqu'on a juste les premières éoliennes qui rentrent en activité en ce moment. Mais si on s'intéresse à d'autres parcs, en particulier les parcs belges, qu'on a tendance à comparer à ce qui pourrait se passer dans nos eaux de Manche, ce qui a été observé par nos collègues du Muséum de Sciences Naturelles de Belgique, c'est qu'il y a un effet important de l'arrivée des éoliennes sur la biodiversité marine par l'effet de récifs artificiels. C'est-à-dire que vous avez un substrat naturel auquel vous rajoutez des substrats durs et sur les turbines, des enrochements, des différentes structures, des stations. Et toutes ces structures vont être colonisées par des espèces qui seront des espèces qu'on aurait plutôt vues sur des rochers. Donc on voit arriver des nouvelles espèces, en particulier si le fond présent est un fond meuble de sable ou de gravier, on voit arriver de nouvelles espèces qui s'installent sur ces structures en dur. Des moules, des algues, des tapis de micro-algues aussi, des anémones de mer, des crabes. On peut aussi avoir des homards qui se cachent dans sous-dessous ces enrochements. Donc un nouvel écosystème qui émerge de ces structures artificielles. On a aussi un impact important qui est cité par nos collègues de Belgique, qui est l'impact du bruit, en particulier le bruit au moment de la construction des éoliennes. C'est spécialement le cas quand il y a ce qu'on appelle le battage des pieux, c'est-à-dire quand il y a un effet de marteau pour enfoncer des mâts. Dans ce cas-là, le bruit généré peut être très important. Et dans ce cas-là, ce que nous conseillent nos collègues du Muséum de Bruxelles, c'est d'avoir des mesures pour limiter l'impact du bruit dans cette phase de construction, cette phase sensible, en choisissant le moment pour éviter des périodes sensibles chez des espèces protégées, comme par exemple des mammifères marins, ou en utilisant des moyens pour limiter les impacts du bruit, par exemple en augmentant progressivement ce bruit, ou en utilisant des rideaux de bulles pour que le bruit se diffuse plus vite dans l'atmosphère. Après, il y a d'autres impacts qui sont étudiés en ce moment, mais dont on connaît finalement encore assez peu les effets, comme l'impact des champs magnétiques, par exemple, ou les champs électromagnétiques, qui pourraient avoir un impact. Pour l'instant, l'impression est plutôt que cet impact est faible, mais ce sont des études qui sont encore en cours et qui ont besoin d'être développées, ou encore celui, l'impact d'éléments métalliques qui pourraient se retrouver dans le milieu si des anneaux de sacrificiel sont utilisés, c'est-à-dire des process pour limiter l'érosion, qui pourraient éventuellement sortir dans le milieu une quantité de métaux. Mais jusqu'à présent, ces premières études montrent que les quantités sont relativement faibles et se diluent assez vite dans le milieu, donc avec un impact limité. On travaille actuellement à la modélisation de tout ça, c'est-à-dire qu'on essaye, par des outils mathématiques et informatiques, de retracer ces réseaux d'interactions en quantifiant qui mangent quoi, comment le réseau d'espèces s'organise dans l'écosystème, et comment les éoliennes viennent modifier ces structures d'interaction, et donc en particulier comment cet effet récif modifie l'écosystème. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le changement est relativement fort quand on est dans un système comme par exemple le cas de Courceul-sur-Mer, sur lequel on a travaillé. Donc on fait un scénario d'évolution de l'écosystème de Courceul-sur-Mer, en fonction de ce qu'on a pu observer dans les eaux belges en particulier. Et on croise cela avec le dire d'experts, c'est-à-dire avec ce que les experts des espèces de la Manche peuvent nous dire sur la façon dont ils pensent que ce qui a été observé en Belgique peut être transposé aux eaux de Normandie, dans le cas présent. Et donc à partir de là, on essaye de voir comment cet écosystème serait modifié. Donc quand on a un écosystème comme celui de Courceul-sur-Mer, on part d'un écosystème qui est relativement pauvre et qui a été fortement impacté par le passé. Donc dans ce cas-là, l'écosystème sera modifié fortement, mais c'est une modification qui n'est pas forcément vue comme négative. On peut avoir une augmentation de la biodiversité, on peut avoir une augmentation de la biomasse, on peut aussi, si certaines zones autour des masses sont fermées à la pêche, eh bien une meilleure régénération des espèces pêchées dans ces zones. Donc on peut avoir un certain nombre d'effets qui pourraient être positifs lorsque le point de départ était lui-même déjà fortement perturbé, comme ça peut être le cas en Baie-de-Seine. Donc dans mon idée, ce que nous apprend cette modélisation-là de la complexité de l'écosystème, c'est qu'il est difficile de dire qu'il y a un impact positif ou négatif. Le système est complexe, l'effet peut être positif en fonction du point de départ. Mais donc pour moi, la conclusion de tout cela, c'est qu'il est important d'avoir une réflexion sur une planification de l'espace maritime avec des zones qui aujourd'hui sont peu impactées et avec des habitats d'intérêt, avec une grande richesse des espèces présentes. Dans ce cas-là, pour moi, c'est essentiel que ces zones soient protégées et qu'il n'y ait pas dans ce cas-là de développement de l'éolien dans ces zones. Par contre, lorsqu'on est sur des zones qui sont relativement pauvres en point de départ, dans ce cas-là, c'est plutôt bénéfique d'y installer de l'éolien en mer. On a alors le développement d'un écosystème modifié qui n'est pas l'écosystème de départ, mais qui peut présenter un certain intérêt, ce qu'on pourrait appeler un bon état écologique du fait de cette grande diversité. Cet aspect-là, ça nous amène à revoir un petit peu nos concepts. C'est-à-dire que le concept classique, quand on a des impacts en mer, c'est avant tout d'éviter ces impacts, éviter, réduire et compenser. On sait qu'on a beaucoup de mal à compenser quand on fait disparaître une fonction écologique dans l'écosystème. Donc, cette application demande peut-être à être revue aujourd'hui. Éviter de modifier un écosystème si le point de départ est un écosystème assez pauvre et déjà fortement impacté, ça n'a pas forcément de sens. Par exemple, le choix a été fait en Belgique de multiplier les blocs pour augmenter ce récif artificiel. Et il voit des effets bénéfiques, en particulier par l'arrivée massive d'espèces fixées sur ces blocs et de poissons qui viennent s'en nourrir. Donc, on peut adopter une attitude de jardinier. Sous réserve, bien sûr, qu'on ne soit pas dans une zone qu'on a décidé de protéger dans l'état où elle était au départ. Et dans ce cas-là, cette attitude de jardinier, ça rejoint le concept que les Japonais appellent le sato-oumi. C'est un mot-valise entre le village et la mer, sato-oumi, avec l'idée que la mer, quand on y fait des modifications, quand on y met des enrochements, ou là, en l'occurrence, dans le cas présent, quand on y rajoute un parc éolien, peut être un peu vu comme un jardin du village où on essaye d'augmenter la biomasse, la biodiversité, dans une attitude de jardinier. Et donc, ce concept-là, ça rejoint un petit peu ce qui a été appliqué en Belgique. Et donc, ça pourrait être une idée dans certaines eaux françaises dont l'état écologique au départ est relativement mauvais. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi d'éclairer aujourd'hui. On a des travaux en cours sur ces questions-là, mais des travaux qui demandent du développement méthodologique, donc nos outils, nos modèles. Donc, on a des travaux en cours avec des mathématiciens et des informaticiens pour cela. Mais à l'heure actuelle, on a du mal à caractériser ce cumul entre les parcs. Donc, ça fait partie, par exemple, du projet Nestor qu'on mène actuellement en lien avec France Énergie Marine. Mais j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de réponse à apporter. On a beaucoup de questions sur ce cumul d'impact entre parcs éoliens, entre activités autres aussi, comment les parcs éoliens interagissent avec la pêche, avec l'extraction de granulats, avec les pollutions qui peuvent arriver sur ces zones-là. C'est difficile de déconvoluer les effets, c'est-à-dire de faire la part de ce qui est dû au parc éolien et de ce qui est dû à d'autres activités. Et donc, on développe nos recherches sur le sujet en ce moment et on a du mal aujourd'hui à avoir une réponse claire là-dessus. Ce qu'on a, nous, tenté de faire, c'était de cumuler l'impact des parcs éoliens avec l'impact du changement climatique sur les aires de distribution des espèces. Et donc, on a lancé des travaux depuis 4-5 ans maintenant là-dessus. Ce qu'on voit, donc, c'est que la présence du parc éolien, quand c'est une zone qui, au départ, était de faible biodiversité, du fait qu'il a tendance à augmenter cette biodiversité et cette biomasse, pourrait rendre l'écosystème plutôt plus résistant au changement climatique du fait de cette diversité fonctionnelle. Mais là encore, une fois, je ne parle que de l'exemple sur lequel on a travaillé, c'est-à-dire Courseul-sur-Mer, qui part d'un État déjà fortement impacté à la base. Alors aujourd'hui, on travaille avec des collègues du Muséum d'Histoire Naturelle et du laboratoire Le Log à Vimereux pour mieux comprendre comment ce qu'on observe déjà en mer, donc une remontée vers le nord des espèces, va affecter les réseaux d'interaction, les réseaux trophiques, donc les réseaux de relations prédateurs-proids dans les écosystèmes. Et donc, on a travaillé sur la Manche, en particulier sur ces questions-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, on rassemble toutes les informations qu'on peut avoir sur la distribution des espèces une à une, pour déterminer quel est leur optimum de température. Donc, on prend une température annuelle, moyenne, et en fonction de ça, ça nous permet de voir où sont situées les espèces, et donc souvent avec une préférence pour une température donnée, qui est la température à laquelle les espèces se sont adaptées, là où elles sont le plus efficaces dans leur fonction biologique. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant les scénarios qui sont rassemblés par le GIEC, on prend des scénarios plus ou moins optimistes de la température de l'eau et de la salinité en 2100, et on applique ces scénarios aux espèces aujourd'hui présentes dans la manche pour voir où seront les zones qui les attirent en 2100. Donc ça, c'est une façon de projeter plus loin. Aujourd'hui, on voit déjà la remontée des espèces, mais là, on essaye de projeter ce qui se passerait en 2100 si les espèces suivent bien leur optimum comme cela de conditions, de température et de salinité. Ces travaux, ils sont encore très limités. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment beaucoup aujourd'hui d'aller plus loin dans ces caractérisations de la remontée des espèces. C'est-à-dire qu'on voit déjà certaines espèces se déplacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines espèces qui se trouvent dans la manche, qui ont des affinités d'eau plutôt plus froide, c'est-à-dire qu'on est en limite sud d'air de répartition, et bien certaines de ces espèces, on le voit, ont déjà commencé à remonter. C'est par exemple le cas du bulot. Pour d'autres, on s'attend à ce qu'elles disparaissent progressivement de nos eaux, comme la coquille Saint-Jacques, et pourtant, elles s'y trouvent encore en très grande quantité. Donc ça, on se pose beaucoup de questions là-dessus, sur les limites de notre approche, pourquoi la coquille Saint-Jacques, à l'heure actuelle, elle, est encore en très bon état. C'est peut-être lié simplement au fait qu'on a beaucoup modifié la pêche de ces coquilles et qu'aujourd'hui, il y a une pêche raisonnée. C'est peut-être simplement un impact de cela, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qui jouent. Et donc, on a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui se passe dans cette remontée des espèces, pour comprendre pourquoi certaines espèces, c'est-à-dire dans tout le lot des espèces situées un peu plus au sud, pourquoi certaines rentrent dans la Manche et d'autres non. Voilà, on a encore des tas de questions. Et cette question va nous amener vers le besoin non seulement d'observer ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de faire des expériences en laboratoire. C'est-à-dire que le fait qu'une espèce suive son optimum de température, c'est parce que souvent, ses fonctions biologiques sont altérées lorsque la température augmente. Et ça, on a besoin de mieux le comprendre avec des échelles multiples, pas juste en regardant la température annuelle moyenne sur la population, mais en allant regarder à l'intérieur de l'individu. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la température sur ses cellules, sur ses organes, sur les fonctions biologiques ? Pourquoi elle devient en mauvaise santé à température trop chaude ? Et puis aussi, à l'échelle de la population, on a besoin d'aller plus loin dans la compréhension des processus saisonniers, par exemple. On sait que sur les observations terrestres, on a pu voir, par exemple, des modifications assez fortes ces dernières années du cycle, par exemple, de la période de floraison pour les arbres. Eh bien, les mêmes questions se posent en mer. Comment les cycles saisonniers sont modifiés par ces changements de température ? Est-ce que travailler sur une température moyenne a un sens, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller voir plus finement, à certaines périodes, à certaines périodes du cycle de vie des espèces, en quoi l'augmentation de température peut modifier ses fonctions biologiques ? Donc, on a des travaux encore qui demandent beaucoup de développement, beaucoup de relations entre des chercheurs qui sont sur le niveau d'organisation de l'écosystème, mais aussi de la population, de l'individu, de l'organe, de la cellule. C'est important d'avoir toute cette vue à multi-échelles qui se développe et qu'on comprenne mieux ainsi comment les espèces se comportent face à ce changement actuel climatique. Donc, on en voit déjà certains effets, on ne les comprend pas encore tous, et quand on veut essayer de se projeter dans l'avenir, comme cela, avec des scénarios, on a besoin d'une meilleure connaissance des interactions entre ces échelles, entre ces niveaux d'organisation. J'ai envie de conclure, en fait, sur quelque chose qui va relier un petit peu les différentes questions que vous m'avez posées jusque-là. Donc, on a parlé des éoliennes en mer, on a parlé du changement climatique, on a parlé des manques de connaissances sur tout cela. Il est important aujourd'hui de bien avoir en tête qu'on a un écosystème qui est un objet complexe, avec des interactions, interactions entre prédateurs et proies, aussi entre les niveaux d'organisation, comme on a dit, de la cellule jusqu'à l'écosystème. Donc, ces systèmes sont complexes et ils sont aussi sous pression multiple, avec donc, là aussi, une grande complexité des différents impacts. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir avoir une vue simplifiée de tout cela. Donc, d'avoir une réflexion qui intègre cette complexité et qui intègre ces différents impacts. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, travailler sur l'impact de l'éolien sur l'écosystème marin, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'intégrer dans une vision unique, multiple, intégrer, d'intégrer aussi bien les pressions que représentent les changements climatiques, toutes les pressions locales, pas uniquement à l'éolien, mais aussi l'extraction de granulats, le dépôt de sédiments de dragage, les pollutions, la pêche. Et puis, toutes ces interactions, les voir avec des objets, eux aussi, qu'on doit observer en prenant en compte leur complexité. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule, de l'organe, de l'individu, de la population, de l'écosystème et du socio-écosystème ? Et pour cela, il est important de développer des recherches à l'interface entre la biologie, l'écologie, mais aussi la physique, intégrer les courants en particulier, et les sciences humaines pour mieux comprendre comment tous ces changements de l'écosystème modifient aussi la relation entre l'homme et la nature, et donc ce qu'on appelle le socio-écosystème, c'est-à-dire le réseau qui intègre les différents acteurs et les différentes espèces de l'écosystème.